Bon les gars, on part pour ma première sortie après toutes ces histoires. J'ai éclaté le vélo, c'est trop de fun. Hello ! Ça va vous ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? Je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra, mais là, j'ai mes pieds qui sont entièrement dans le vélo. Oh, mais la voiture, elle a coulé. Clairement, là, et puis là, il peut pas de vrai. Ok, là, j'ai le seum, les gars. Là, j'ai clairement le seum. J'ai vraiment la télé. J'ai éclaté le vélo, j'ai trop de fun. Effectivement, quatre jours plus tôt, je suis donc tombé en partant de chez moi. J'ai explosé un petit peu la manette. La roue, bon, elle était un petit peu désentrée, mais ça, c'est pas trop grave. La roue arrière, le dérailleur était tordu, il se retrouvait dans les rayons. Bon les gars, je viens de tomber. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombé. Je suis passé sur une plaque de... je sais pas, ça glissait de ouf. Il a plu cette nuit, la route est encore mouillée et c'est comme ça que je suis tombé. Donc, il va falloir que je passe très attention en sortant de la résidence parce que le carrelage qui recouvre cette route est très, très glissant, comme vous l'avez compris. Là, l'idée, du coup, ça va être de faire une petite sortie, voir si tout fonctionne sur mon vélo, vous raconter toute cette aventure et je l'espère passer à autre chose. Allez, c'est parti. Toujours trempé à l'endroit où je suis tombé la dernière fois. Je vous avoue, je vais aller me descendre, je vais passer à pied. Parce qu'en fait, si je passe à gauche, je suis obligé de prendre de l'angle et ça glisse de ouf sur ce carrelage-là. Si je passe ici, mes roues ne passent pas en fait et du coup, je vais tomber. Donc, du coup, j'étais obligé de passer là. J'ai pris de l'angle, bam, j'ai filmé dans ce scooter exactement. Oh bah, regardez, je glisse juste pour monter sur le vélo. Ouais, c'est ce carrelage-là qui est horrible. Bon, ça y est les amis, on est sortis de ma résidence sans tomber ce coup-ci. Là, l'idée maintenant, ça va être de faire une petite sortie en mode chill, voir si tout le vélo fonctionne, voir s'il y a des soucis à régler. Bon, les amis, quand même, il ne fait vraiment pas beau aujourd'hui. Il commence à pleuvoir un petit peu et c'est l'occasion de vous parler de mon partenaire pour la Thaïlande. Je vous en parle pendant une petite minute. VisioDry, c'est un produit qu'on applique sur les lunettes et qui permet à la pluie de ne pas rester sur le verre et donc de voir beaucoup mieux, vous vous en doutez. Donc là, on va l'appliquer, je vais vous montrer comment on fait. Du coup, l'idée, c'est de bien nettoyer ses lunettes avant de l'appliquer. Normalement, vous le faites chez vous. Bon, pour la vidéo, c'était plus rigolo de le faire sur la route. Vous prenez vos lunettes une fois qu'elles sont bien nettoyées. Vous appliquez à 15 cm du VisioDry sur vos verres. Voilà. Et maintenant, on va juste attendre que ça sèche un petit peu et on va pouvoir se rendre compte de l'efficacité de ce produit que j'ai déjà testé parce que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube et c'est vraiment un produit qui fonctionne tellement bien que de m'en est mieux. Donc, comme vous avez vu, ça s'applique hyper facilement. Surtout que normalement, il faut le faire chez vous avant de partir sur une sortie où, comme ici, c'est gris, vous savez qu'il va sûrement pleuvoir, vous appliquez votre VisioDry. Il faut savoir que par rapport aux concurrents, c'est l'une, voire la seule marque où ça fonctionne sans avancer. C'est-à-dire que pour la plupart des marques, les gouttes se posent et s'en vont avec le vent en roulant. Ici, ça fonctionne même à l'arrêt. Et c'est ça qui est extraordinaire avec VisioDry. Et vu les flaques d'eau que j'ai devant moi, je peux vous dire que ça va être bien utile parce que sinon, quand c'est comme ça, vous savez comment ça se passe. On ne voit plus rien, on a oublié d'enlever les lunettes et on en prend plein les yeux. Et pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, c'est tout simple en fait, la goutte d'eau ne se pose pas sur le verre. Elle va rebondir grâce au produit ce qui fait que vous n'aurez jamais d'eau sur vos lunettes. Ça vous permet donc de garder une vision parfaite. et bien sûr, ça n'abîme pas vos lunettes. Ça, c'est évident. Et ça vous permet de rester en toute sécurité, même quand le temps n'est vraiment pas terrible. Oh ! Il y a une giga. Un raz-de-marée devant. Je n'ai tellement pas envie d'aller là-dedans. Regardez ça. Allez, on va suivre le scooter pour voir un peu là où il y a de l'eau ou pas. J'ai mis pieds trempés. Très bon, on est passé. Bon les amis, du coup, si ce produit vous intéresse, je vous laisse aller vous abonner à leur Instagram. Le lien est dans la description. Comme ça, vous aurez toutes les informations afin de vous en procurer. L'idée aussi, c'est qu'on va peut-être vous en faire gagner prochainement. Donc comme ça, restez connectés. Suivez-les sur Instagram. Explosez leur compte. Je compte vraiment sur vous. C'est grâce à ça que des partenaires puissent m'accompagner sur des projets comme aujourd'hui la Thaïlande. Donc si vous voulez me soutenir à travers la Thaïlande, allez vous abonner à leur compte. Voilà, je suis complètement trempé les amis. Il y a de l'eau partout. En plus, on ne voit pas les trous. 40 bornes. Oh, le... Bon les amis, on va reprendre. J'espère que vous me voyez toujours parce qu'il n'y a pas de VisioDry sur la caméra. Ce que je vous disais, c'est que hier, du coup, c'était une journée noire. Sans parler d'aujourd'hui. Hier, j'ai fait partie rouler. Bon, il faisait beau. J'ai fait 40 bornes. Et j'ai crevé en fait. Le concept de la vidéo d'hier, c'était d'aller jusqu'au magasin de vélo. Sauf que le magasin de vélo est enfermé. J'ai été rouler une heure ou deux en attendant qu'il ouvre. Et pendant cette heure ou deux, je me suis retrouvé donc à crever à 30 km de chez moi. Sans avoir de quoi réparer parce que je comptais l'acheter au magasin. Avec un vélo qui ne fonctionnait pas trop parce que je comptais le réparer au magasin. Et du coup, dans l'idée, j'ai dû appeler ma copine pour qu'elle vienne me chercher un scooter. Je vous laisse avec les images. Sachant qu'en plus de cette journée noire, ma carte SD de cette caméra m'a lâché hier. Donc du coup, je n'ai pas eu d'image de ouf. J'ai quelques images à vous montrer tout de même. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Qu'est-ce que vous voudriez voir sur ma chaîne pendant que je suis en Thaïlande ? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir ? De tester ? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Ok, ok. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Donc, merci beaucoup. Non, je ne sais pas. Et je m'attends pour ma femme. Ok, merci. Ok, merci. Bon, les gars, normalement, Noemi, tu ne pourrais pas tarder à venir me chercher. Et on va directement filer jusqu'au magasin de vélo. Alors, sachant que ça va être une épreuve, il y a quand même 30 bandes pour retourner à Iwain. Donc, ça va être marrant, on va porter le vélo sur le dos. Et on va aller au magasin de vélo, réparer le vélo, réparer ce que j'avais à réparer de la chute, et acheter de quoi réparer en cas de prochaine clavaison. Hello ! How are you ? So... Quoi ? Quoi ? Ouais. On va faire attention, hein. Ok ? Ok ? Ah, j'ai jamais été aussi vite, le vélo ! Ah, les poules, ça mire ! Cooler ! Qu'est-ce pour rien qu'on voit ? Comment on va apporter pour d' zdolho ? Non, non, c'est pas mal! C'est穿 tario ? Oui ! Y a quelques cuillères ? Oui, c'est touché ? Oui ! Et euh, Je peux changer celui-ci, et pour le dernier, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, parce que j'ai un crash, j'ai un crash et ça n'est pas fonctionnel. C'est très bon à l'anglais, parce qu'il est mort, très mort. Bon les gars, pendant que le vélo se fait réparer, quitte à rouler, on va manger. Bon Noemi, tu es contente de ta journée ? Vous savez, j'ai gagné un petit-déjeuner. C'est fait gracieusement par Quentin Réel Passat King. Pareil le brouillage. Mais là, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. C'est une dinguerie, les gars. Je savais qu'il n'y avait plus de nuit, mais si j'avais su, je ne serais peut-être pas télé-rouler. Allez, c'est parti. En fait, l'idée qui est en plus d'être trempé, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans l'eau. Et du coup, vu qu'il y a des gigas de trous en Thaïlande, assez régulièrement sur les routes, on ne sait pas si on va taper un trou. Et ça, c'est un enfer. Alors là, VisioDry ne m'aura jamais aussi bien accompagné qu'aujourd'hui, les amis. Parce que oui, effectivement, on est sur la fin de la saison des pluies en Thaïlande. Donc, il pleut beaucoup. L'été arrive, mais pour l'instant, VisioDry, ça me sauve bien la nuve. Voilà, je ne vois absolument rien de ce qu'il y a sous mes roues, les gars. À tout moment, il y a un gigas de trous. Je n'en ai aucune idée. C'est là que vient l'eau. Il y a un courant de dingue ici. L'eau vient de la droite, là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les amis. Jamais rouler avec... Ouah, mais tout là... De toute façon, là, je suis trempé. Je m'en fous d'être mouillé, mais... C'est juste que ça me fait peur de rouler dans de l'eau aussi profonde, là. Ouah, mais la voiture, elle a coulé. Parce que moi, je suis en vélo encore. Ouah, mais là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les gars. Je n'ai pas choisi le meilleur jour pour aller rouler. Ou la meilleure aussi, là, quand même. Attendez, parce que les maisons sont inondées aussi. Je vais passer par la droite, hein, vu la voiture, comment elle s'enfonce à gauche. Un scooter derrière qui se passe sur papier en me disant d'aller tout droit, mais... Excusez-moi, je vais quand même de la roue jusqu'au disque, hein. De l'eau jusqu'au disque. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra, mais là... J'ai mes pieds qui sont entièrement nombreux, les amis ! Ouah, les amis ! C'est une dinguerie ! Ouah, c'est bon, les gars, on a réussi, on a joué à 4 voies. Oh, quelle aventure la Thaïlande, les gars ! Quelle aventure ! Aujourd'hui, maintenant, on a un vélo qui fonctionne. Et c'est ça le plus important. On a changé mes cales, comme vous l'avez sûrement vu. Il m'a réglé mes vitesses, même si elles ne marchent qu'à moitié, en vrai. Mais c'est moins pire. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Au niveau du disque à l'avant, il me l'a redressé. Il ne frotte plus. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et maintenant, il n'y a plus qu'à pédaler. Bon, je pensais que la 4 voies, c'était la meilleure idée pour ne pas prendre l'eau. Regardez, de l'autre côté. Les voitures, elles sont sous l'eau quasiment. C'est une bagrine ! Quand on parle d'inondations, là, je pense qu'on niait. Comme vous vous en doutez, normalement, les yeux dry s'appliquent sur des verres transparents. Le but, c'est de vous protéger les yeux de la pluie. Là, les vêtes de soleil, il n'y a pas de soleil, il fait quasi nuit tellement il ne fait pas beau. Les lunettes de soleil, c'est abusé. Il aurait fallu des verres transparents. Malheureusement, je n'avais pas prévu d'un temps pareil en Thaïlande. Donc, je n'ai pas pris de lunettes transparentes pour venir ici. C'est pour ça que je ne vais que avec des lunettes de soleil tout le temps. Dans la valise, je n'avais pas place illimitée. Mais vous, en tout cas, je vous conseille de le faire sur des verres transparents. Comme ça, vous aurez vraiment un confort, une sécurité inégalable. Bon, là, je viens de faire un choix, les gars. Je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour, je vais rentrer. Je pense que niveau sécurité, ce n'est vraiment pas safe. Sans parler que moi, du coup, je ne peux pas rouler très vite à cause de l'eau sur les routes. C'est surtout que les automobilistes, déjà de base, ils n'ont pas trop l'habitude des vélos. Là, ils sont tous paniqués avec les gigas flag partout. Je me dis, s'ils sont trop paniqués, ça arrive d'être dangereux pour moi. Ils ne vont plus faire attention à moi, ils vont faire trop attention à l'eau et je préfère rentrer. Donc, on va rentrer doucement. On va essayer de vous documenter ça en vous montrant un peu comment les gens ici, ils survivent parce que c'est vraiment un enfer. Et ça y est, les amis, il re-pleut maintenant. Donc là, c'est clairement... Et puis là, il pleut pour de près. OK, là, j'ai le seum, les gars. Là, j'ai clairement le seum. J'ai 10 bornes pour rentrer, j'ai le seum. Oh, putain, quelle seum ! Attendez, on va se couper. Et vous savez, quand on dit qu'il pleut des cordes, voilà, il pleut. Merci. Merci. C'est vraiment mignonne. Je ne sais pas si vous me voyez avec la puissance en objectif, mais la dame, elle est venue me dire de rentrer ses ailes pour mettre au chaud. Bon, les gars, du coup, ici, une dame, là, qui est juste à côté. Et on a pris une chaise profissima de soi et pas de tenter. En vrai, là, ça ne sert à rien. Je ne veux pas. Parce que là, c'est vraiment un enfer. Il pleut tellement que... En France, ça n'arrive pas, déjà, de le devoir autant. Donc ça, ne vous en faites pas. Mais là, c'est tout simplement un brouillard de pluie. Sans parler de l'innovation et tout. Je ne sais pas comment rentrer une certaine mois. Donc je vais attendre que la chaise arrête. Et on verra. Je ne sais même pas si vous m'entendez avec la puissance. de la tempête, là. C'est un enfer. Mais on a du drive. Je veux rentrer chez moi. Mais attendez. On est passé par là tout à l'heure. Genre, regardez, les mecs, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. C'est là où on est passé tout à l'heure en vélo. What the fuck ? C'était il n'y a même pas 15 minutes. Là, je ne peux plus passer en vélo. Genre, ça m'arrive au genou. Non, mais là, c'est du jamais vu, les gars. Ça va être un peu flou pour vous parce qu'il pleut un peu beaucoup, non ? Mais... C'est mal. Oh, paf ! Je lui en prends plein la gueule. Et pour l'instant, je ne sais pas comment rentrer. Il y avait des affaires qui sortaient des maisons. Il y avait des affaires sur la route. Je ne pouvais pas filmer. C'était l'enfer. Il ne reste plus que 4-5 km max pour rentrer. J'essaie de vous documenter un peu tout ça, mais ce n'est pas facile. Sur la pluie comme ça...